Estéban Casagolda, 2-2 contre Gulligan. Je suppose que la déception est grande dans la vestiaire. Oui bien sûr, je pense qu'aujourd'hui on aurait dû prendre les trois points. Bon on a joué un bon football je pense mais voilà le résultat c'est 2-2 et on n'est pas content mais bon il faut faire avec maintenant et se concentrer pour le match prochain qui va pas être facile les déplacements à Bornem. Qu'est-ce qu'il n'allait pas aujourd'hui parce qu'en fait bon tu dis on a pas mal joué mais il n'y a quand même pas eu beaucoup d'occasions. Non tout à fait. Ouais je sais pas. Je pense que j'ai pas de mots pour dire quoi que ce soit. Ouais c'est vrai on a eu des opportunités des frappes de loin j'ai frappé de loin deuxième mi-temps ou encore. A la 93e minute là c'était bien shoté quand même. C'est dommage mais bon maintenant il faut se concentrer pour le prochain match. Oui pour toi un petit succès quand même ton 24e goal. Ouais tout à fait ça fait plaisir mais bon ça rapporte pas beaucoup de points aujourd'hui on rapporte qu'un point donc bon j'espère que la semaine prochaine on va marquer et on va prendre les trois points c'est surtout ça le plus important. A la maison ça va un peu difficile ces derniers temps un draw contre Alost un draw contre Gulligam perdu contre Ham ça fait 2 sur 9 pour une équipe qui joue la tête c'est quand même pas bien. Oui tout à fait on n'a pas d'excuses je pense que maintenant il faut se remettre au travail et il faut essayer de prendre le plus de points possible surtout que voilà maintenant il nous reste un match à à l'extérieur et puis encore deux matchs à la maison et on sait qu'à la maison normalement on perd pas de match on est fort à la maison donc on va tout faire pour pour les gagner et rapporter tous les points qu'il faut pour être premier. La Louvière perd aussi 1-2 contre Thames on m'a dit ici. Ah ça c'est une petite consolation. Ouais bien sûr mais bon comme je disais si on avait pris les trois points aujourd'hui c'était vraiment une belle opération mais là voilà on fait un match nul eux ils perdent ok mais bon Thames aussi je crois qu'ils recollent maintenant donc ça va être serré jusqu'à la fin et c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas perdre de points contre n'importe quelle équipe qui que soit. Ok je souhaite encore beaucoup de succès Esteban et effectivement c'est le football ça peut changer la semaine prochaine ça sera. Merci beaucoup. Merci beaucoup Esteban. Goed we gaan snel even vertalen. Esteban Casagolda vertelde ja dat ze uiteraard heel ontkocheld zijn in de kleedkamer met dit onverwachte gelijkspel tegen Gullichem. Hij weet ook niet precies waar het allemaal fout liep. Hij vond dat ze wel balbezit hadden wat we ook gezien hebben natuurlijk heel weinig kansen en ja tegen een ploeg zoals Gullichem mag niet verloren worden. Hij is uiteraard ook wel blij met zijn 24e doelpunt dat hij deze avond kon scoren en hij zei ja voilà kijk we hebben nu nog één verplaatsing voor de Boega Nadine terug twee thuis matchen. Wij zijn sterk thuis zegt hij dus mogen we geen punten meer laten liggen alhoewel ze uiteraard de voorbije wedstrijden met twee op negen thuis geen schitterend resultaat hebben behaald. Goed dat was het Esteban Casagolda voor FC Dender. Goed dat nou.